On avait quitté la piste de Dax en piteuse état en raison d'un champignon l'an passé expliquez-nous tout le travail qui a été accompli justement dans l'intervalle Après la dernière j'ai passé le broyeur sur la piste donc la piste a été mise vraiment à l'état de poussière ensuite on a ramassé tout ça avec un rotoballet une rototondeuse qui a tout ramassé avec une grosse cuve derrière donc là on a passé 3 jours à ramasser tout ça ensuite on a regarni avec un mélange de 3 ray gras qui s'appelle du RPR donc on a regarni et les conditions étaient excellentes à l'automne dernier donc ça a levé très très vite donc après quelques semaines après 3-4 semaines la piste était déjà magnifique donc voilà durant tout l'automne et l'hiver j'ai réalisé des travaux d'aération principalement avec avec des pointes des petites pointes et puis du travail d'aération avec des lames également donc voilà j'ai fait ça tout l'hiver l'hiver a été plutôt sec et froid donc par moments ça végétait un peu mais bon c'est normal c'était l'hiver et puis et puis au printemps tout a redémarré et puis on a eu la piste tout en bel état pour la première ce 1er mai voilà on avait aussi réalisé des gros travaux dans le dernier tournant à l'entrée du dernier tournant qui posait problème depuis pas mal d'années donc là j'ai apporté 300 m3 de terre on avait un dévers qui fait que les chevaux rentraient rentraient dans le tournant et étaient projetés vers l'extérieur donc j'ai rattrapé le niveau de la piste le profil a été corrigé donc là maintenant la piste est plane plus le tracé ayant été adouci ça a permis d'éviter aussi d'avoir trop de changements de direction durant le tournant ce qui permet d'avoir plus de régularité donc là aujourd'hui les jockeys étaient ravis tout se passait comme on l'espérait donc ça c'est très positif là maintenant j'attendais que les jockeys me valident le nouveau tracé je vais déplacer les arroseurs qui doivent être à la plombe d'Alice pour arroser parfaitement donc ça on va pouvoir lancer les travaux dans les semaines qui viennent voilà donc maintenant il va falloir continuer les travaux d'aération là dès demain les conditions le permettent donc je vais pouvoir aérer à nouveau sûrement faire un regarnissage à la corde pour continuer à garder cette belle densité que l'on a vu aujourd'hui et puis fertiliser raisonnablement pour éviter qu'ensuite le gazon se développe de façon anarchique et qu'il y ait beaucoup trop de racines en surface donc j'essaie de beaucoup plus raisonner la fertilisation maintenant et de l'apporter quand il y en a besoin et en quantité les plus faibles possible bon là cette fois-ci cette fois-ci les conditions météo ont fait que le gazon avait explosé alors que j'avais finalement très peu fertilisé on a eu de la douceur on a eu des nuits très douces on a eu de la pluie quand il fallait donc là c'est pour ça qu'on a eu un gazon qui était aussi beau aujourd'hui j'en vais Sous-titrage FR ?